La Maison Félix à Montigny-le-Bretonneux expose jusqu'au 27 septembre Christophe Baudin, l'occasion de découvrir l'art abstrait lyrique mais aussi l'action painting. Adonné à la peinture figurative depuis 10 ans, Christophe Baudin se révèle aujourd'hui dans l'art abstrait lyrique. Exposition proposée à la Maison Félix de Montigny-le-Bretonneux jusqu'au 27 septembre. Des toiles plurielles, monochrome ou très colorées, éthérées ou très graphiques, pour réaliser ces toiles, différents outils peuvent être utilisés, brosse, couteau, éponge ou peigne. Mais la plupart ont ce point commun, l'action painting. Ensuite le tableau va être terminé avec des projections et je recherche toujours ce mouvement libre. Donc d'où cette appellation de action painting, où on essaie de retrouver un mouvement et où on se libère, où on jette la peinture carrément. Donc ça peut créer des accidents, il faut savoir apprivoiser ces accidents, les conserver et en tirer une meilleure partie. Il suffit de diluer la peinture, avoir quelque chose de très fluide et dans un petit gobelet, par exemple, vous projetez comme ça et on a vraiment une sorte d'explosion sur la toile. Christophe Baudin se reconnaît du mouvement artistique appelé l'art abstrait lyrique, initié par Georges Mathieu, où l'art abstrait se définit par l'absence de dessin pour laisser le spectateur entièrement libre de son interprétation. C'est à se demander comment peut naître l'inspiration. Je fais attention vraiment aux moments, à des moments cruciaux dans la journée qui sont le moment d'éveil et le moment d'endormissement. Et ce sont des moments clés qui permettent de lancer une idée. Et parfois, lorsque je veux peindre, je vais simplement faire une sieste, je lance cette idée et quand je me réveille, je suis prêt. Et souvent, la toile arrive. Et pour l'anecdote, l'illustre peintre du surréalisme d'Ali procédait de la même façon pour puiser son inspiration avant de peindre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501